Musique Nous sommes à l'arcade 77 à Chatelaine en compagnie d'Emma Aréterroir. Si vous avez suivi les images que nous postons régulièrement sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube, vous avez pu voir que plusieurs événements se sont succédés depuis la sortie du confinement. Et quelque part, c'est un véritable plaisir, puisque dans beaucoup de cas, nombre d'activités se sont réduites ou se sont mises en sommeil. Et pour autant, on assiste à une nouvelle exposition, juste après celle du TAG édition numéro 4. Mais voilà, cette exposition, entre guillemets, sonne le glas, parce que c'est la dernière exposition organisée en ce lieu. Alors, sans vouloir rentrer dans une polémique, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on va perdre de vue EMA Aréterroir sur la commune de Vernier. Et ici, cette dernière exposition, en fait, c'est votre dernière réalisation sur la commune. Qui se lance ? J'ai toute l'équipe avec moi. On a Marc, on a Sabine, on a Giro, on a Sophie. Quel est le plus courageux des quatre ? Presque toute l'équipe, exactement. Moi, je pars au turbin. Non, effectivement, c'est la dernière grande exposition qu'on a en ces lieux, à l'Arcade 77 de Chatelaine. Parce que voilà, tout simplement, on avait reparticipé à l'appel à candidature pour pouvoir continuer à animer cet espace. Et notre candidature n'a pas été retenue par la ville de Vernier, malgré toutes les choses positives qu'on a pu montrer. Donc voilà, nous, ça se termine fin octobre ici. Et ça, c'est la dernière exposition collective XXL. Parce que là, on a quand même 23 artistes avec 119 œuvres. 118. 118 œuvres. Il y en a une qui a été vendue. Voilà, qui n'est plus là. Donc voilà, on est très contents de cette exposition où le vernissage a eu un énorme succès. On a eu beaucoup de monde, beaucoup de retours positifs. Donc nous, on est contents de terminer sur une belle note. Et puis maintenant, effectivement, on risque de ne plus être sur la ville de Vernier. On est en prospect pour des arcades. Donc voilà, l'objectif, c'est de très rapidement pouvoir continuer notre dynamique et de pouvoir animer un nouvel espace dans un nouvel endroit et puis drainer de nouvelles personnes et puis créer de nouvelles synergies. Donc voilà, Emma est loin d'être terminée. J'espère bien. En plus, on garde à l'esprit que pour vous, en tant qu'organisateur, c'est la dernière exposition. Toutefois, à une date assez proche, il y aura l'occupation de ces locaux par une autre activité. Donc quand même, je veux dire, on transmet aux gens qui seraient intéressés par ce qui sera proposé ici, peut-être l'information. Donc c'est pour le 17 octobre. Et qu'est-ce que l'on va proposer dans ces lieux ? Qui se lance ? Alors là, pour le coup, c'est facile. En fait, on met à disposition le lieu comme on l'a fait depuis deux ans. Quand quelqu'un nous approche et dit « Ah ben voilà, j'aimerais bien faire un événement chez vous », on en discute. Et puis voilà, si ça rentre dans notre optique, nos valeurs, art, culture, terroir. Et c'est le cas avec l'association Umoja qui va faire un événement. Donc c'est leur événement avec notre soutien, notre collaboration. Nous, on va tenir le bar et les aider à aménager tout ça. Et donc là, c'est samedi 17, de 18h à 22h. L'entrée, elle est à 5 francs. Et c'est apéro ordinatoire offert, à savoir les boissons payantes au bar. Mais côté nourriture, Umoja s'occupe d'offrir, je ne sais pas ce qu'il nous réserve, mais ça devrait être sympathique. Et puis là, ça sera du slam. Alors je ne suis pas au courant de tout, ce que c'est, ce que ça engendre, ce que ça veut dire. Mais en tout cas, on a publié l'événement sur notre page Facebook et sur notre site Internet. Et puis voilà, venez, parce que même si ce n'est pas notre événement, on a toujours à cœur d'accueillir des associations qui viennent exploiter le lieu le temps d'une journée, d'une soirée, d'un week-end. Voilà, ça c'est des choses qu'on aimait mettre aussi en place. Le paradoxe également, c'est que même si on est clair sur le fait que ceci est votre dernière exposition dans ces locaux, qu'il y aura encore une activité, je suppose que dans l'esprit de beaucoup de gens, il y aura encore une association qui va se faire Arcade 77 EMA à Chatelaine. Et même si tout d'un coup, du jour au lendemain, vous n'êtes plus là, vous allez devoir vous rendre éventuellement à un autre endroit du canton, c'est important de mentionner le fait, parce que tout le monde ne va pas faire ce déclic. Donc quoi qu'il puisse encore se tenir ici dans les mois à venir dans ces locaux, les gens peuvent peut-être avoir cette impression de dire, « Ah, mais c'est EMA, arrêtez-moi ! » Alors qu'en fait, non. C'est peut-être pour ça qu'il était intéressant de s'entretenir entre nous, pour se dire, bon, pour vous, là, ça va se terminer dans quelques jours, il y a encore une activité dans les locaux, et au-delà, s'il s'y tient quelque chose, logiquement, ça n'est plus de votre fait ou de votre responsabilité. Alors, comment ça se prépare ? Là, j'ai envie d'envoire Jérôme, puisqu'il a la lourde tâche de président. Alors, chaque fois que je dis ça, je sais que je fais rire tout le monde, mais en même temps, le pauvre, quand il apprend, ce local, il va falloir le céder, et il va falloir songer à l'avenir, parce qu'on veut maintenir EMA à la terroir. On a pu prouver pendant quasiment deux ans que le concept est bon, que ça intéresse. Donc, on ne va pas perdre cet acquis. Donc, comment on se retourne et comment sont faites, je dirais, les approches de prospection, de lieu, de gestion des coûts, en fait, tout ce qui, tout d'un coup, peut mettre un terme ou, au contraire, faire encore perdurer une activité, voire même la faire encore avancer ? Oui, en fait, on est déjà actifs sur la recherche d'une arcade. Donc, Vernier, ou comme tu l'as expliqué, peut-être ailleurs, une autre commune du canton. Donc, on est ouvert, c'est sûr, à toute proposition. Comment on procède ? Eh bien, c'est sûr qu'on, déjà, c'est les finances, on regarde très clairement au niveau économie, quel budget on peut se permettre au niveau de loyers, de frais, qu'on peut engager pour l'association. Et puis, à partir de là, on cible un peu les endroits où on pourrait éventuellement s'installer. On a quelques options, rien de définitif encore. Puis, on est en discussion aussi avec quelques mairies, peut-être pour du sponsoring, du partenariat éventuellement, pour développer une offre culturelle dans certaines communes qui restent assez pauvres encore aujourd'hui. Donc, on a quand même un bilan plutôt positif, même excellent, je dirais, sur cette année un peu moins, évidemment, avec les problèmes qu'on connaît. Mais sinon, en très peu de temps, on s'est bâti une petite réputation quand même, où on est très actifs et on a un portfolio qui parle pour nous aujourd'hui quand même, avec le nombre d'événements qu'on a pu créer, alors pas que des expositions, mais plein d'événements culturels, socio-culturels. Je pense notamment aussi aux ateliers, Sophie peut-être en touchera deux mots, quelque chose qu'on souhaite aussi développer. C'est des choses qui, cette année, on n'a pas pu mettre ça en place, c'était vraiment trop compliqué. On a vraiment démarré cette année, on va dire, à la mi, pendant l'été, quand gentiment les groupes de personnes étaient autorisés finalement. Donc là, on s'est quand même focalisé sur les expositions plutôt qu'autre chose, où c'était quand même plus compliqué d'organiser des événements terroirs ou artistiques, on va dire, en termes ateliers, ce genre de choses. Peut-être les gens étaient encore un peu frileux. Et puis l'avenir, ce sera, bah ouais, comme je t'ai dit, on est en discussion. Et puis, mais quand même, je tiens quand même à dire qu'on a eu une très belle expérience ici pendant, on va dire, ces deux années. Ça, si je la compte à moitié, mais je pense que je peux parler de tout le monde. On est très reconnaissant de la chance qu'on a eue d'avoir cet endroit. On a pu s'exprimer, on a pu montrer de quoi on était capables. Voilà, comme a dit Marc, on a présenté un dossier qui était franchement très bon. Bah voilà, c'est une autre association qui prend la relève, tant mieux. Ça reste dans le milieu associatif. Ce sera une autre proposition. Et j'espère que les gens de Châtelaine, de Vernier, de Genève vont apprécier. Et puis nous, on va aller de l'avant, voilà. Il y a de fortes chances pour que ce soit plus Vernier, je pense. Mais on avance, on avance et puis on garde les contacts avec les gens qu'on apprécie. Et puis on optimise, oui, je pense qu'on va se débrouiller. Alors Sophie, il y a deux aspects. Si je me rappelle bien ce que nous avions échangé lors de notre dernier entretien, il y a le côté communication, c'est-à-dire vidéo, photo, l'entretien de la page Facebook. Et puis aussi l'implication en tant qu'artiste, exposant et aussi animatrice pour des ateliers. Alors déjà, justement, on vient d'évoquer les ateliers. Qu'est-ce que ça a donné cette relation de mettre pour des plus jeunes ? Je rappellerai par exemple les biscuits de Noël qui a été une des activités. Mais d'autres aussi qui étaient en projet. Et puis bim, bada, boum, il y a ce confinement qui arrive. Donc ça retarde un peu les choses. Donc comment on le gère là aussi entre ce que l'on avait programmé et puis le fait que tout se retarde et puis tout d'un coup, il y a changement d'espace, voire ailleurs, etc. Donc tout ça se catapulte un petit peu. On gère comme tout le monde. On est tous un peu pris de court. Mais bon, je tiens quand même à dire que là, je vais proposer deux ateliers, le 14 et le 21, donc mercredi prochain et celui d'après. Des petits ateliers artistiques ouverts adultes-enfants pour apprendre une technique de l'encre et de la colle. C'est les travaux que j'ai présentés au TAG. D'accord. Voilà, donc comme quoi on reprend quand même un peu malgré qu'on arrête. On essaye quand même de proposer quelque chose. Et puis après, comme on a géré, on a fait comme tout le monde. On a dû fermer. Et puis, à la fois, c'est un peu dommage parce qu'il y a une sacrée progression. Bien sûr. Et bon, après, il y a eu ce Covid. Et puis maintenant, l'arrêt de l'arcade. Donc, on espère trouver rapidement un nouveau point de chute. Tous, mais moi aussi, pour pouvoir proposer des ateliers. Et peut-être plus régulièrement, plus vraiment créer une... Une synergie, en fait, quelque part, que les gens aient des repères. Oui, puis peut-être plus cibler local aussi, selon où on sera. De pouvoir dire aux enfants et aux adultes, parce que les ateliers, c'est pas qu'enfants, c'est aussi adultes. Et créer vraiment une dynamique avec notre prochain lieu qu'on espère trouver rapidement. Alors, sur le plan communication, là aussi, de mémoire, je crois que ça devait être aux alentours de fin mai, début juin. Il y a eu un texte qui a été mis sur la page Facebook annonçant votre départ de l'arcade. Et quand on a regardé les compteurs, je ne dirais pas qu'ils ont explosé, mais je veux dire, on sent qu'il y a du monde. Puis en plus, la flopée de commentaires où il n'y a pas eu un truc de travers. C'était quoi ? Comment ? Ce n'est pas possible. Tenez-nous au courant, on va toujours être derrière vous. Donc là, tout d'un coup, il y a aussi... Il y a encore des gens qui découvrent... Il y a eu un travail de la communication qui, tout d'un coup, se sent récompensé quelque part. On se dit, oui, ce n'est pas les meilleures conditions pour réclater les scores. C'est frustrant parce qu'on a développé une sacrée communauté. Et même encore maintenant, j'ai encore discuté l'autre jour avec quelqu'un qui vient de découvrir et qui disait, mais c'est tellement dommage, c'est tellement génial. Mais bon, après, ce n'est pas notre décision quand même. Non, non, tout à fait. Et puis, on espère justement de pouvoir trouver quelque chose rapidement, surtout rapidement, je pense, parce qu'on ne veut pas perdre cette dynamique dans laquelle on est parti et qui roule bien. Maintenant, on est une équipe qui roule. Je veux dire, quand on a un événement, chacun sait ce qu'il a à faire. C'est une machine bien huilée. Oui, tout à fait. Alors, c'est une question à la fois un peu simple et complexe. Je les laisserai peut-être chacun d'entre vous répondre. C'est sur le bilan de deux ans et avec quel que soit l'avenir, quel est le type d'événement sur lequel vous êtes totalement racénéré à se dire ça ou que l'on ait l'occasion de l'organiser, ça va fonctionner, il n'y a pas à se prendre la tête. Alors, bon, nous, on touche à l'art, la culture et le terroir. Donc, je pense que je ne peux pas citer un seul événement dans le côté... Non, non, tout à fait. En tout cas, dans le côté culturel, on a vu que les événements où on met en avant une culture, un pays, marchent très bien, comme la soirée 100% grecque qui a vraiment eu énormément de succès, qui a drainé des gens carrément d'autres cantons qui sont venus exprès pour cette soirée. Donc, ça, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que les gens aiment. C'est porteur. C'est très porteur. Ça, on l'a vu et puis on en avait beaucoup discuté. Puis après, effectivement, les expositions comme on le fait avec plusieurs artistes, où on met en avant plusieurs artistes, ça, ça marche aussi très, très bien. Là, quand on prévoit, quand on lance un appel aux artistes, on reçoit énormément de demandes. On est obligé de refuser beaucoup d'artistes, malheureusement, même trop. Et sinon, après, ça, c'est pour ma part, maintenant. Connaissant Sabine, comme il y a déjà une petite illusion sur la table, tous les produits du terroir. Oui, c'est sûr. Quand on a fait des événements où on mettait à l'honneur le terroir, que ça soit lors des soirées fondues avec les arbres à fondus, ou alors quand on a fait la soirée Accords Raclette et son marché, avec des stands artisanats terroirs, de la musique. Enfin, ces événements où on met les masterclass, whisky ou rum, avec la musique live, les stands corner cigare à l'extérieur, tout ça, il faut dire que ça plaît énormément. Surtout, et nous, on adore, en fait, c'est quand on peut faire dans un seul événement, toucher à tout, aux trois pôles qui nous tiennent à cœur, l'art, la culture et le terroir. Et ça plaît aux gens. Ça plaît aux gens, ils en redemandent. Et puis, nous, ça nous motive d'autant plus à continuer à trouver le prochain concept. Voilà, donc, ouais, on aurait aimé refaire pour Noël, voilà, une de ces soirées Accords Raclette et son marché. C'était super sympa. Voilà, on retrouve une douzaine de stands, que ce soit les terroirs, artisanats. Il y avait la raclette pour qui veut. Bien sûr, on a une petite boutique du terroir qu'on ne va pas filmer aujourd'hui parce qu'elle est vide. Mais on a les roms arrangés qu'Emma propose et fait. Et puis, ça, ça marche de plus en plus aussi. Donc, c'est génial, en fait. On se rend compte que, voilà, quand on fait les choses avec cœur et avec passion, on a un retour excellent. J'ai envie de dire que vraiment, depuis le début de cette année, on récolte vraiment le travail. Parce que depuis le début de l'année, on a reçu énormément de sollicitations pour des gens qui voulaient collaborer avec nous ici à l'arcade. Donc, d'autres associations, d'autres personnes pour d'autres types d'événements que, malheureusement, on a dû tout stopper à cause du Covid. Parce que pas mal d'événements auraient dû avoir lieu durant cette période. Après aussi, tous les artistes qui nous ont démarché pour pouvoir exposer. Ensuite, les roms, compris là, c'est vraiment en montée. Ah ouais, en flash. Donc là, vraiment, tout ça, entre guillemets, j'ai envie de dire vraiment entre guillemets parce qu'on va vite rebondir. Mais tout ça, on nous le stoppe, suite à cet appel à candidature, on nous le stoppe. Alors que nous, tous les feux étaient plus qu'au vert. Moi, quand j'ai dû aller défendre le projet tout seul, malheureusement, j'étais tout seul pour présenter le projet. On a donné des chiffres, on a montré beaucoup de choses. Tout était plus que positif. On a même montré de nouvelles dynamiques qu'on voulait mettre en avant pour créer des interactions avec des écoles, avec les EMS. Et franchement, je le dis, je ne comprends pas ces décisions. Mais ils ont sûrement leur raison. Mais on ne la comprend pas. Parce que franchement, tous les chiffres sont plus que verts. Donc voilà, nous, on va animer ailleurs et on va relancer tout ça ailleurs. Alors dans le concept de EMA Terroir, j'aimerais juste aussi avoir une petite précision. Parce que ça peut intéresser les gens qui regarderont le reportage. C'est que vous êtes à la recherche d'un local. Donc là aussi, si des gens ont des possibilités ou des propositions à vous faire, ils vont sur votre site internet, on mettra l'adresse e-mail. Donc on peut prendre contact avec vous. Mais est-ce que vous êtes aussi, je dirais, dans votre organisation, disponible à prendre en charge l'organisation de manifestations sans être nécessairement dans vos propres locaux ? C'est tout à coup, imaginons, quelque part dans le canton, quelqu'un souhaite faire quelque chose, mais se dit, moi, je n'ai pas l'habitude de driver ce genre de choses. Je téléphone à EMA, il y a une équipe qui vient, qui évalue un peu les choses et qui dit, bon, ok, on peut donner un coup de main pour prendre ça en charge. C'est aussi un des aspects de ce que vous êtes en mesure de pouvoir proposer ou bien, ça c'est un peu tendance, mais qui sait, pourquoi pas ? Qui sait, pourquoi pas ? On peut le faire, tout dépend. En tout cas, welcome, approchez-nous, on en discute. Et si on juge qu'on est capable de le faire, qu'on peut le faire, que ça rentre aussi, c'est toujours important dans les valeurs et ce qu'on a envie de promouvoir, eh bien, pourquoi pas, bien sûr, pourquoi pas ? Effectivement, on essaye, ça, ça nous plaît aussi à cœur, de temps en temps, ponctuellement, de faire des événements hors mur, ça veut dire hors arcade qu'on anime, parce que c'est important pour nous aussi. Nous, ça nous permet aussi d'obtenir une nouvelle visibilité. C'est ça. Et puis, en même temps, nous, ça nous plaît toujours aussi de pouvoir collaborer avec d'autres structures ailleurs que dans l'arcade. Alors, on va suivre les activités futures d'Emma Aréterroir. Et moi, dans ma liste, j'attends toujours l'organisation d'un rendez-vous pour le vinyle. Comme quoi, on va être obligé de les garder à l'œil, ces petits malins. En complément à la question que j'ai posée, si des personnes étaient intéressées à pouvoir, je dirais, fournir des locaux, ou s'ils avaient des surfaces qui pourraient peut-être convenir à votre activité, est-ce qu'on peut peut-être préciser, je ne dirais pas jusqu'à un cahier des charges, mais au minimum, ce qui convient à l'activité telle que vous l'avez vécue ici, en sachant déjà les petites contraintes que des nuisances pourraient créer, des facilités de parking, enfin, ce qui amène le confort idéal à recevoir la clientèle et maintenir vos activités. Alors, nous, on a eu la chance d'animer l'arcade 77 qui est quand même 250 m². Donc, c'est quand même très grand, plus une belle terrasse avec une belle visibilité. Donc, effectivement, nous, on a la recherche d'une arcade qui serait au minimum, on a envie de dire 150 m² et dans l'absolu, entre du 200 et 250 m². Parce qu'effectivement, en dehors des expositions, on a besoin d'espace pour tout ce qui est les événements culturels, où là, il y a des danseurs, il y a des musiciens, donc là, on a besoin d'espace. Et après, aussi avec une petite ou une grande terrasse aussi, parce que l'été, c'est important, on peut faire aussi des ateliers à l'extérieur, les gens apprécient aussi être à l'extérieur. Et après, aussi avec justement la commodité de ce qui est les places de parking, parce qu'ici, le gros point négatif à Chatelaine, là, c'est les parkings. Avec les travaux, en plus. Avec les travaux, puis il n'y a pas de parking public, donc c'est très, très difficile. Et puis ensuite, voilà, qu'on soit quand même situé dans un endroit où il y a quand même relativement du monde et du passage. Donc ça, c'est ce qui est pour l'arcade. Je ne sais pas s'il y a d'autres points. Voilà, avec une kitchenette, au moins une petite kitchenette, c'est important pour le côté, enfin... Préparation. Ouais, exactement, même, ben voilà, tous les vernissages qu'on fait, on a besoin de cette cuisine, des frigos, d'armoires, de placards, on a beaucoup de matériel à stocker, les verres, etc. Même si on en a... Oui, exactement, mais oui, non, non, mais c'est vrai. Et puis, un local qui soit chauffé, enfin, du moins, entre guillemets, un vrai local, voilà, parce que ça, c'était une des contraintes ici, on a fait avec, mais voilà, c'est pas chauffé, c'est pas isolé, on n'a pas le droit de chauffer. Et pour la période hivernale, même déjà à partir de maintenant, ça devient un peu plus compliqué. Par contre, voilà, c'est vrai que dans ce nouvel endroit, on aimerait bien qu'on soit au point de ce côté-là et qu'on n'aille pas à dire aux gens, « Gardez votre doudoune et votre bonnet toute la soirée. » C'est d'abord, j'avais un grand hangar à la Ziméza qui aurait pu convenir. Avec des voisins sympas. Aussi, ah ben bien sûr. Avec voilà, avec voilà. Il y a aussi un autre aspect dont il faudra sans doute tenir compte, mais je dirais, là, j'ai l'impression d'enfoncer les portes ouvertes parce que vous avez déjà dû travailler le dossier. Ici, il y avait mise à disposition des locaux. Donc demain, si on vous propose quelque chose ou si vous trouvez la surface idéale, il risque d'y avoir un coup. Donc comment cela s'intègre dans la gestion d'Emma Art et Terroir avec son financement à venir ? Alors effectivement, on est tout à fait conscient que la prochaine arcade qu'on va avoir, il y a, on va dire, un 90% sûr qu'on va devoir payer un loyer et les charges. Et ça, nous, on sait qu'on peut rentrer jusqu'à une certaine hauteur dans le loyer, mais au-delà, nous, on n'a pas les reins assez solides. Donc nous, il est sûr que là, on aurait vraiment besoin de gens qui puissent nous soutenir financièrement, des mécènes, que ce soit des fondations, que ce soit des privés, qu'on aille un soutien financier, on va dire, annuel. Et voilà, pour pallier justement à ces coûts. Parce que c'est sûr qu'en recherchant une arcade de 150 m² à du 250 m², les loyers vont très, très vite. On avait prospecté sur Genève, ça va du 6 000, 8 000 francs par mois. Et ça, on ne peut absolument pas. Donc nous, on a vraiment besoin de soutien, soutien financier. Et voilà, ça, c'est très, très important pour nous. D'accord. Donc, si vous avez pris note des différents aspects, que vous êtes peut-être en mesure de faire une proposition ou qu'il y aurait quelque chose à discuter, à négocier, on vous rappelle l'adresse du site internet de M.A. Arrêt-Terroir, ainsi que l'adresse e-mail en sous-titre et à la fin du reportage. Je voulais terminer en remerciant vraiment toutes les personnes qui ont participé au succès de M.A. Arrêt-Terroir, tous les artistes qui ont exposé à l'Arcade 77, toutes les associations avec lesquelles on a collaboré ici et toutes les personnes qui nous ont soutenus, qui sont venues voir nos événements, qui sont venues voir les expositions et puis qui nous soutiennent quotidiennement. Donc, un grand merci à eux. J'aimerais juste donner un ou deux chiffres qui sont quand même révélateurs. On a quand même exposé près de 200 artistes pour près de 2 000 œuvres. et on a, depuis la création d'Emma, organisé et co-organisé près de 50 événements. Donc, c'est quand même des chiffres parlants et on aimerait remercier vraiment tous ceux qui ont participé à ce succès. Et puis, aussi, remercier Canal 29 pour toute la visibilité que vous nous avez offerte et puis d'être toujours partisans et partie prenante lors de nos événements, d'offrir une visibilité, de faire parler de nos événements à venir. Donc, un grand merci à vous ainsi qu'à d'autres médias. À la commune, on remercie aussi la commune de Vernier pour nous avoir donné cette grande chance de pouvoir animer cet espace. Et on remercie la prochaine commune qui va aussi nous recevoir. C'est important. Et nos futurs mécènes. Voilà, et nos futurs mécènes. C'est très important. Donc, voilà. Alors, je crois qu'on va tous dire... Ah, le mot de la fin. Emma Aréterroir, le Carrefour des Possibles. Pas mal. Pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada